Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Sous-titrage ST' 501 Un hélicoptère de la marine a atterri dans un lycée lyonnais ce matin. Je suis consterné par cette annonce. Les élus lyonnais de la France insoumise encore sous le choc ce matin après l'annonce d'Andréa Kotarak hier soir sur le plateau de Routelkrieff. Le conseiller régional a appelé à voter pour le Rassemblement national aux prochaines élections européennes. J'appelle à voter pour la seule liste souverainiste qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron. Cette liste, c'est la liste de M. Bardella. Qualifié de traître par Jean-Luc Mélenchon, Andréa Kotarak a été exclu du parti hier soir. Il a également annoncé qu'il démissionnerait de son mandat de conseiller régional. Un retrait de la vie publique qui n'empêche pas le calcul politique, selon Elia Taubin. La date et la manière sont inscrites dans cette instrumentalisation et dans cet objectif politique qui est de nous nuire. Et c'est d'autant plus regrettable quand ça vient d'un de ses proches. Le tram à T1 coupé cet été. Des travaux d'amélioration du réseau vont s'échelonner du 1er juillet au 25 août. Principal chantier, la création d'une voie de stationnement des tramways rue Servian. Ce choix a été fait dans le cadre des grands projets d'aménagement sur le secteur Pardieu. Cette voie va être déplacée dans le cadre aussi d'un réaménagement de la rue Servian où la voie de garage permettra d'améliorer la fréquence et l'exploitation du T1 en cas de problème sur la ligne. Le trafic sera interrompu entre Charpen et Debourg. Le citral procédera dans le même temps au remplacement de certains rails. Grande première ce matin. Un hélicoptère de la marine nationale s'est posé dans un lycée lyonnais. L'appareil, un dauphin de la flottille 35F, a atterri sur le stade du lycée Branly devant des élèves médusés. Cette opération lycée Branly s'inscrit dans une campagne itinérante que notre flottille fait pour promouvoir un petit peu l'aéronaval dans des régions qui ne sont pas habituées à voir la marine et encore moins les hélicoptères de la marine. Objectif, donner envie aux jeunes de s'engager. Opération réussie, certains s'y voient déjà. Belle machine. Je suis un patient d'aéronautique. J'aimerais passer mon bruit de pilote pour devenir mécanicien aéronautique. On termine par cette image. Une initiation au premier secours organisé au centre commercial de la Pardieu dans le cadre de la semaine des gestes qui sauvent. D'autres sessions seront proposées jusqu'à ce week-end, notamment samedi Place Bellecourt. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info.